Cette extraordinaire succession de trois personnalités, Théodore à gauche, bien sûr, Eleonore, sa nièce à droite, mais qui a été aussi la femme de Franklin au centre. Et c'est là où s'est produit le grand chiasme extrêmement problématique pour les Américains et pour les étrangers de la vie politique américaine. À travers Roosevelt, le parti républicain était l'héritier de Lincoln, le parti progressiste. À travers Franklin Roosevelt, le parti démocrate qui était le parti de la ségrégation, de l'état de fête, d'un certain immobilisme. Franklin, par fidélité à Théodore, a fait basculer le parti démocrate dans l'aile progressiste, ce qui fait qu'à ce moment-là, le parti républicain a dû récupérer le conservatisme, qu'il a récupéré jusqu'à ce jour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez plus un seul élu démocrate dans le sud des États-Unis. Ils sont tous républicains. Ce chiasme absolument fabuleux, idéologique et politique de l'Amérique ne s'explique pas sans les Roosevelt et ne s'explique pas sans le fait que le progressisme identifié aux républicains de Théodore est devenu le même progressisme identifié aux démocrates de Franklin, repris le flambeau par Eleonore. Je vous remercie. Merci. Merci.